Yeah, célébrer Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui parle bien, qui est la révélation Que Dieu, dans son plan, nous l'a envoyé en ce jour Shalom, bien-aimé Et shalom, papa Nous sommes très contents d'être avec vous Merci Évangéliste Mongou Ernest, je crois bien que c'est votre nom Oui Nom de famille Oui D'accord Votre ministère, c'est, comment encore le nom? Je suis béni des dieux Béni des dieux, qui est situé à Kitambo, je crois bien Et la référence Je suis vers Maisombo, en allant vers le drôme Oui Je suis vers le drôme, en allant vers Maisombo Au milieu, sur l'avenir qui me vaut la nuit me retrouver Et ça se passe bien, je pense Très, très, très bien Et Dieu est au rendez-vous toutefois que vous réunissez Tous les jours Ok, pasteur, nous sommes là En tout cas, merci d'être venu C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans cette émission Amen Hommes de Dieu, ici, là, nous voulons parler avec le peuple de Dieu De la présence de Dieu Dans l'adoration Vous aimez adorer Dieu, je crois bien Bien sûr Et c'est une question qui vient toute la fois que je reçois mon invité Pour savoir quelle est la place qu'occupait l'adoration dans son ministère Comme dans votre ministère Et je viens de voir que nos bien-aimés, en tout cas, n'ont pas tranché à moquer Dans ce sentiment m'en foutant Que occupe l'adoration dans votre ministère ? Bon, en réalité, l'adoration occupe la première place Parce que, quant à moi, l'adoration attire la présence de Dieu La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire Pour que nous réussissons, pour que nous travaillions, il faut que nous ayons la présence de Dieu Et pour attirer cette présence, nous procédons par l'adoration L'adoration vraiment attire la présence de Dieu Donc tout doit commencer par l'adoration Vous allez remarquer, même Jésus-Christ 4, avant sonné sur la prière Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13 Il avait commencé par l'adoration Notre Père qui est aussi Que ton nom soit sanctifié Il a donné gloire à Dieu Oui Il a commencé par donner gloire à Dieu Notre Dieu qui est aussi Notre Père qui est aussi Que ton nom soit sanctifié C'est cette sanctification que nous donnons à Dieu C'est ce qui attire la présence de Dieu Et quand Dieu est au rendez-vous, je crois que l'ennemi n'aura plus la place Donc la présence de Dieu, d'une manière, chasse l'ennemi dans l'église Oui, la présence de Dieu chasse vraiment l'ennemi dans l'église Car la Bible déclare dans Esaïe, chapitre 5 à 9, verset 19b Quand l'éternel s'élève, ses ennemis dispersent Vous comprenez ? Donc l'adoration attire Le fait que la présence de Dieu descende dans la place Et quand la présence de Dieu descende dans la place L'ennemi n'aura plus la force d'agir Donc c'est comme ça que Tu vois qu'à vraiment l'adoration Tu tiens au centre La centre, dans la première position La première position Évangéliste, en tout cas, dans votre Dans la présentation que j'ai Essayé un peu de... En tout cas, vous connaissez un peu trop Mais avec le temps, nos téléspectateurs vont découvrir Qui est l'évangéliste Ernest Ernest Mongou Oui Hommes de Dieu Dans votre ministère, vous parlez plus de la prière De la délivrance Et de la répentance Oui Nous allons un petit peu parler de la délivrance En tout cas, la délivrance, elle est vraiment sensible Dans le ministère Il est vraiment... Un aspect vraiment sensible Alors, dans cet aspect de délivrance J'aimerais que nous parlions un peu De l'adoration dans la délivrance Croyez-vous réellement Qu'à travers l'adoration Quelqu'un peut être délivré Que les chaînes, les liens Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas tata Il n'y a pas tata Il n'y a pas d'adoration Pensez-vous réellement ? Et par là, je peux commencer par un petit témoignage Je vous en prie, papa J'étais parti dans une famille pour faire la prière Oui Et comme on est arrivé avant Il faut attendre les heures et un On s'est dit Tout là, la moukée Ceux qui nous ont fait Qu'ils ont fait Et tout bonnes Ok Et pendant que tout là, je vis les manges Du dit une mère Aïe, pour affiner Aïe, pour avoir fait Il n'y a pas de fichettes Il n'y a pas de fichettes Il n'a pas de fichettes Il n'y a pas de chasser Au nom de Jésus Sors de la maison Et je savais qu'il doit fuir Dans l'année Par la foi Et si quand on a eu Ce qui m'a dit Il n'y a pas de fichettes Et la voix de l'étrion Il m'a parlé À qui t'a Il n'y a eu Sur place il faut gêner pendant des jours tout est bon tout est programmé il y a des jours tout est en semaine prochaine mais en attendant chaque jour dans 20 heures tout est bon pour te préparer et on n'était pas encore arrivé à la date précise un jour je crois trois jours avant on commençait seulement à louer à adorer et il y avait une puissance qui s'est manifestée et par cette puissance cet esprit est parti sans que tout ça l'esprit a quitté parce que présent il y a un peu de résistance l'esprit a quitté donc pour dire que l'adoration est qu'il peut délivrer parce que dans l'objectif dans le souci de notre mission nous voulons que le peuple de Dieu comprenne comment est-ce qu'il doit centraliser parce que nous avons besoin de nous que Dieu descende et le moyen de faire descendre Dieu c'est à travers l'adoration où nous l'invitons n'est-ce pas je ne sais pas si vous allez me contredire bon j'ai vraiment peur de développer peut-être par rapport à ma connaissance oui c'est aussi difficile de dire que nous ne pouvons pas adorer prier pour que nous a mis à quitté parce que la Bible déclare là deux ou trois personnes ensemble l'éternel est l'unité de ce que nous cherchons de manifester sa présence voilà l'adoration fait manifester la présence de Dieu c'est vraiment important je suis d'accord avec vous raison pour laquelle j'ai voulu aussi mettre quelque chose vous savez quand on parle de l'adoration plusieurs personnes croient que c'est l'attitude il faut que ça gênue tout ça il faut que ça se mette debout et plusieurs personnes croient que l'adoration il faut avoir des bonnes paroles l'adoration n'a pas à voir avec des bonnes paroles avec l'opposition pour ceux qui adorent ceux qui adorent c'est une révélation parce que c'est un aspect que les gens en église oui ceux qui adorent c'est une révélation qui est une révélation qui est une révélation mais sinon il faut que ça gêne il faut que ça gêne et ceux qui adorent c'est une révélation dans la révélation il faut que ça gêne sinon il faut que ça gêne il faut que ça gêne donc l'adoration c'est plus l'attitude du cœur c'est la cœur qui doit être disposée pour qu'on puisse sortir tout ce qu'on pourra sortir mais ça dépend du cœur de la position du cœur comprenez raison pour laquelle Salomon peut déclarer dans le professeur de 4.23 c'est une révélation que l'adoration c'est une affaire de cœur donc c'est pas une affaire de position ni de parole sinon c'est une continua desambles tout ce qui respire l'où l'éternel je l'appliote Faut pas louer. Faut pas adorer. Donc, attitude n'ayez. Attitude. Et ça me dit, mais... Enquitte à la présence n'ayez. Papa, la collègue, elle est sûrement moukée. Qu'on souffle un petit peu avec une chanson et puis on va continuer. Merci. Ma proche de toi, elle t'est bonne pour moi. Vivant auprès de la croix, elle t'est purulé pour moi. C'est lui que tu as ramassé et tu as justifié dans sa bouche n'a qu'une seule parole pour te dire merci. Merci. Ma proche de toi, elle t'est bonheur pour moi. Vivant auprès de la croix, elle t'est privilège pour moi. C'est lui que tu as ramassé et tu as justifié dans sa bouche n'a qu'une seule parole pour te dire merci. Merci, Jésus, pour ton amour, Seigneur. Seigneur de reconnaissance à celui qui m'a aidé. Je suis l'un de l'épreuve et Je suis l'un des lépreux. Je suis l'un des lépreux. Je suis l'un de lépreux. Les néfredrés sont partis. Je suis l'un des lépreux. Pour te dire merci. pour te dire merci, oh, merci papa, merci, merci, merci mon Dieu, merci, oh, merci papa, merci, pour ton amour dans ma famille, merci, 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 merci peut-être en la vie, merci, merci, merci Jésus oui ton amour, Seigneur, Signé de reconnaissance à celui qui m'a aidé Je suis l'un des lèvres, les nez voudraient sont partis Mais moi je suis revenu pour te dire merci Merci papa, merci, merci, merci Merci mon Dieu, merci, merci Mon cœur s'est réjoui, ma bouche est s'étoulette Contre mes ennemis, c'est à cause de Jésus Sa grandeur est immense, allons devant lui Avec des sacrifices et d'adorations, les parfums de bonne odeur Mon cœur s'est réjoui, ma bouche est s'étoulette Contre mes ennemis, c'est à cause de Jésus Sa grandeur est immense, allons devant lui Avec des sacrifices et d'adorations, les parfums de bonne odeur Merci Jésus pour ton amour Seigneur Signé de reconnaissance à celui qui m'a aidé Je suis l'un des lèvres, les nez voudraient sont partis Mais moi je suis revenu pour te dire merci Merci papa, merci, merci Merci mon Dieu, merci, merci Merci papa, merci, merci Merci papa, merci, merci Merci Oh j'ai confiance Oh j'ai confiance J'ai confiance à ta beauté J'ai confiance à ta beauté A cause de ton salut, merci Tu laisses ça comme un Jésus En plus on aura cette parole Et associez-nous avec les anges En disant merci Merci, merci, merci Merci, merci Oh j'ai confiance J'ai confiance à ta volonté J'ai l'allégresse dans mon cœur A cause de ton salut, merci Tu laisses ça comme un Jésus En plus on aura cette parole Et associez-nous avec les anges En disant merci Merci, merci Merci, merci Gloire à Jésus, merci Merci beaucoup, vous sentez tellement très bien Et la présence de Dieu est avec nous Et nous sommes ensemble Pasteur, comment prier d'une façon biblique pour obtenir des résultats ? D'ailleurs c'est parmi une de vos œuvres Et là j'ai tiré une question Je crois dans nos prochaines émissions On en parlera profondément Alors dites-nous comment prier d'une façon biblique et obtenir des résultats ? Oui, c'est l'une de mes œuvres Oui D'ailleurs c'est le titre phare même de mon livre Ok Et pourquoi ce titre ? Parce que j'ai compris que dans la prière il y a aussi des principes à suivre Il y a des règles à suivre Des gens croient que la prière c'est un petit problème Tu viens seulement, tu peux dire tout ce que tu as à Dieu Et puis Dieu t'exhauste Et j'ai compris que dans la prière il y a des choses qu'on doit d'abord laisser Avant d'entrer dans la présence de Dieu Et ce thème là je la tuerai dans un verset biblique 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 Là où la Bible déclare Nous avons auprès de lui cette assurance Si nous lui demandons une chose selon sa volonté Il nous écoute C'est par là que j'ai compris Il y a une volonté parfaite De demander à Dieu Je peux dire quelque chose La Bible déclare Dans Antimoteu chapitre 2 verset 8 Je veux qu'elle les ont pris en tout lieu En élevant les mains sans colère ni mauvaise pensée Donc la personne qui a la colère C'est déjà exclu dans la prière Car la Bible déclare réellement Dieu s'éloigne des hommes méchants Vous comprenez ? Notre Dieu s'éloigne des hommes méchants Et dans Isaïe 59 En déclare la main de la tournelle n'est pas très courte Pour agir Pour agir Et ses oreilles ne sont pas bouchées Pour qu'ils ne soient pas écoutés à Dieu C'est par nos péchés Que c'est le péché qui met la barrière Entre nous et Dieu Donc j'ai compris qu'à partir de là Il faut qu'on arrange d'abord beaucoup des histoires Avant qu'on est dans la prière Raison pour laquelle j'ai dit Il y a une volonté parfaite De demander à Dieu Pour qu'une prière soit exaucée C'était par ce verset biblique Alors que diriez-vous De ceux-là Qui se disent aussi Que dans la prière Ils ont beaucoup prié Mais il n'y a pas de résultat Ils ont beaucoup prié Mais il n'y a pas de résultat Vous savez Il y a une chose Ils sont fatigués même Jésus-Christ Quand il enseignait la prière Oui Il avait dit Dans Matthieu chapitre 6 verset 7 En priant Ne multipliez pas de vaines paroles Comme les païens Qui croient Qu'à force de beaucoup crier Ils seront exaucés Il y a des gens qui prient Mais qu'est-ce qu'ils disent Dans leur prière C'est là où se trouvent les problèmes Qu'est-ce qu'ils disent Or la Bible déclare Dans Jean chapitre 15 verset 7 Si vous demeurez à moi Et que mes paroles Enbitent à vous Demandez tout ce que vous voulez Et c'est là Vous serez accordé Oui Et quand on grandissait Dans la foi On disait que la prière C'est une conversation C'est un dialogue Entre l'homme et Dieu Oui Or quand on parle du dialogue On se sent à ça Qu'il y a des personnes Qui se parlent Oui Mais dans la prière Il y a une personne Qui se présente devant Dieu Qu'on ne voit pas Or se parler avec Dieu C'est dans la parole Donc pour dire que la prière Nous devons avoir la parole Qui consiste Qui parle de notre problème De nos problèmes Et nous allons présenter à Dieu Cette parole Par rapport à nos problèmes Nous allons produire Nos moyens de défense Nous allons nous défendre Dans la prière Parce que dans la prière Il faut se défendre Car la Bible déclare Parle-toi Mais pour te justifier Produisez vos moyens de défense Donc pour se défendre Dans la prière Il faut avoir la parole Et la prière Et il nous arrive Que la prière A une petite puissance Par rapport aux problèmes Il faut maintenant Augmenter sa vie de prière Pour se retrouver Dans la solution Vous comprenez ? J'ai perdu quelque chose Nous étions à Manga Oui et Kohli Excusez pasteur Pourquoi vous avez dit Que la prière A une petite puissance ? Pourquoi pas une grande puissance ? Non, 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 je veux dire ceci Oui Il y a d'autres problèmes Que nous avons Oui Les problèmes A une force Par rapport à notre prière D'accord Vous comprenez ? Ok Dans Matthieu 17 Vous allez remarquer Jésus Christ Les disciples Ils priaient Pour un enfant lénatique L'esprit n'était pas sorti Mais quand Jésus Christ Est venu L'esprit était sorti Et les disciples Se sont dit Mais pourquoi nous L'esprit a résisté Mais avec Jésus L'esprit est parti Et Christ avait dit Les hommes de paix et de foi Dans d'autres esprits Surtent avec la prière Et jeûne Vous comprenez ? Donc il y a d'autres prières Qui sont faibles Par rapport aux problèmes Il faut peut-être Ajouter le jeûne Soit il faut ajouter La persévérance C'est très important Nous avons une petite explication Nous avons un homme 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 Mais nous avons un homme Nous avons un homme Et nous avons un homme Pour représenter le problème Et Mélique nous a prié Il faut une prière qui sa prière n'a eu, elle n'est qu'à niveau et à l'échette. Et comme on a le niveau même, il n'y a pas ça, pour au cas dans les états. Or, si on a le niveau et le niveau, il n'y a pas ça, ou comme on a le niveau, c'est monté pour la facilité, je ne sais pas ce que l'on est. Donc, prière, il n'y a pas degrés. Il faut degrés et matins. On a commencé à ce bonheur, à ce moment-là, à ce moment-là, à l'aimé. Mais on l'aimé pour... Est-ce qu'on l'aimé, on ne changeait pas en Zambé? Au Silic, il n'a pas été l'ensemble, il a sauté. Non. Est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas. Je n'ai pas un exemple. Au Zananzala, on a eu le sang, on a eu le sang pour aller bien. Tant que tu as eu le sang, on a eu le sang, je ne sais pas si je suis le sang. Parce que si on a eu le sang, il y a eu le sang, il y a eu le sang, il y a eu le sang. Et ça, il y a eu le sang. Au côté-ci, il y a eu le sang, il y a eu le sang. Il y a eu le sang, il y a eu le sang, il y a eu le sang. On a eu le sang, on a eu le sang, C'est une stratégie qui s'appelait à Moïse. Il y a aussi un problème, il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas de la révélation. Parce que la prière, il faut avoir la révélation. La révélation nous montre la direction à suivre pour arriver là où il y a le problème. La force de la prière, c'est aussi la révélation, parce que la révélation, c'est un raccourci. C'est là où il se trouve. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Il ne change pas. Dieu ne change pas. C'est à nous de nous rapprocher de plus en plus de Dieu. La stratégie, c'est très profond. C'est la révélation. Pour comprendre comment orienter certaines choses. Il y en a ceux qui sont fatigués. Le peuple dit à Aaron, ce Moïse-là, nous savons ce qu'il est défini. C'est un Dieu que nous verrons de nos yeux parce qu'il n'y a pas de vie. Certains chrétiens se disent que les réponses ont tardé. C'est un Dieu qui verrons de nos yeux. Il y a aussi un problème, un problème peut-être de l'enseignement. Parce qu'en réalité, un bébé spirituel, si nous entrons dans la nature, il y a aussi un bébé spirituel. Il y a aussi un bébé spirituel. Il y a aussi un bébé spirituel. Il faut enseigner sur l'amour, sur le pardon, sur la prière, sur la foi. Il faut résister. Il y a des gens qui viennent présentement dans l'église. Il y a aussi un bébé spirituel. C'est ça. Il y a aussi un bébé spirituel. Tout ça. Il y a aussi un bébé spirituel. Il y a aussi un adulé en insuffAH. Il y a aussi un compromis. Il y a aussi unbat qui vient d' shutter. Il y a aussi un bâtiment qui vient d'église. C'est un bébé intellectuel. Et ça, il y a bien de s'écrire Mais Aaron n'est pas qui va s'écrire Vous comprenez ? Et Moïse, il y a combien de années Dans le ministère Il y a 40 jours A céder aux pressions A céder aux pressions A vous supporter Pression et à peupleté Il y a 40 jours seulement Donc Moïse, il y a des années et des années Donc pour dire que dans la prière Il faut résister Vous savez, il y a un verset Qui me touche 1.43, chapitre 15, verset 58 La vie de classe, soyez ferme Inébranlable, travaillant De mieux en mieux Afin que votre travail ne soit pas en vain Afin que, c'est une condition Pour que le travail ne soit pas en vain Pour qu'une prière soit exaucée Il faut être ferme, il faut personnellement Donc il est important dans un ministère Un fermissement et un accord Obligatoire En tout cas là, je remercie et je félicite L'homme de Dieu, Amos Mbaye Ici là, en tout cas On prend Plusieurs temps D'encadrer Et d'affermir les chrétiens Et à la fin de cet encadrement Il y a une collation On dit que non Chaque dimanche, chaque jour Parce qu'il y a une équipe Il est important Il y a une équipe de travail Il y a une équipe de travail Mais nous avons eu c'est un mystère, tout le monde peut bouger mais tout le monde peut bouger donc les mers de joueurs sont très capitales pour qu'il y ait une pique de ça mais ça c'est un mystère, tout le monde peut bouger mais tout le monde peut bouger donc les mers de joueurs sont très capitales ils ont piqueté les pizades, mais si ça nous a dit Donc que les chrétiens soient vraiment affermés. Nous écoutons une chanson et nous continuons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501